La baisse des prix de certains produits de grande consommation, dont le sucre cristallisé, le riz, l'huile, le pain entre autres, est bien apprécié par les acteurs du commerce. D'abord nous louons la bonne intention de l'Etat de pouvoir baisser les prix. Pour nous c'est une bonne chose, toute baisse, nous favorise davantage, nous sommes aussi des consommateurs. En même temps nous sommes des patriotes car on aime ce pays tout autant que... Un premier pas du nouveau gouvernement pour soulager les ménages, mais selon certains acteurs, il y a un hic. On n'a pas été concerté par rapport à cette décision. Nous pensions qu'avant d'annoncer la baisse de 15 francs, il fallait annoncer d'abord combien le prix de la farine va baisser et quelle est la conséquence sur les 15 francs. Contrairement à ces derniers, le président de l'UNAQA, Yessal, dit avoir bien été consulté par le gouvernement. La première des choses qu'ils ont fait a été d'appeler tous les opérateurs économiques afin de mettre en place des commissions. Après la deuxième réunion que nous avons tenue à Djamnyadjo, on nous consulte tout le temps. Et ce, jusqu'à hier, à la primature, on a été conviés pour dire ce qui a été retenu après plus de deux mois de travail. Néanmoins, ils comptent tous respecter la décision finale du gouvernement du Sénégal. L'UNAQA est d'abord sur cette baisse et demande aux consommateurs qui lui sont affiliés de s'y conformer. Si on valide les prix, nous sommes obligés de les respecter. Avant l'entrée en vigueur de ces mesures, le gouvernement a décidé de rencontrer le Conseil national de la consommation le mardi 18 juin 2024 sur la possibilité d'appliquer ces différentes mesures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !